La communauté juive, par exemple, elle est ultra communautaire, mais ça n'a pas l'air de gêner les gens, ce que je peux comprendre. La communauté chinoise, par exemple, est ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. La communauté maghrébine est aussi ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. La communauté indienne est ultra communautaire, ça ne gêne pas les gens. Je pense aux Indiens, en fait, quasiment tout le monde est un communautaire. La communauté blanche est communautaire, ça ne gêne pas les gens. Ça, c'est fort, ça, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. La plus grande des communautés en France, c'est quand même la communauté blanche, parce que c'est leur pays, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Par contre, lorsqu'il s'agit des Noirs, ça dérange. Ça dérange les gens que le Noir soit communautaire. Alors que ça dérange les gens, c'est une chose, mais ça dérange aussi le Noir lui-même, en fait. C'est-à-dire que le Noir ne veut pas être communautaire. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que le grand perdant de l'histoire, ce sera lui, ce ne sera pas les autres. Parce que les autres, eux, ils avancent, ils continuent dans leur communauté, ils avancent, ils créent des choses. Comme moi, je vois, par exemple, je vois beaucoup de petits, de nos petits frères qui traînent avec des Arabes, enfin des Maghrébins, par exemple. Les Maghrébins, eux, ils ont construit des choses. Ils ont des mosquées, ils ont des pompes funèbres, des pompes funèbres pour rapatrier les corps chez eux. Ils ont des boulangeries, ils ont des salons de coiffure, ils ont tout. Et nous qui traînons avec eux, qu'est-ce qu'on a retiré de ça ? Rien. Est-ce qu'on a nos pompes funèbres ? On n'a rien, en fait, parce qu'on ne crée pas les choses, parce qu'on ne veut pas être communautaire. Et finalement, qui perd ? Eh bien, c'est toujours nous, parce qu'on va toujours dépenser notre argent chez les autres. Et les autres ne nous respectent pas, en fait. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue à chaque fois. Alors, ce problème-là, je pense qu'il est vieux. Beaucoup de gens en ont parlé, des gens ont écrit dessus. Et pourtant, on n'a pas l'impression que ça fait vraiment bouger les lignes. Alors, peut-être que de plus en plus, notre génération et la génération peut-être en dessous commencent à comprendre les enjeux. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose avec lequel on a honte. Et juste pour aller dans le même sens que toi, moi, ce que je constate, justement, c'est que le discours qui dit aux gens de ne pas être dans les communautés, c'est un discours qui nuit au noir dans le sens où le mélange de l'aspect économique, quand tu es dans un pays, à la base, qui n'est pas dans lequel tu es supposé t'assimiler, eh bien, profite, en fait, aux habitants de base du pays. C'est-à-dire, quand on dit, en fait, aux Africains, il ne faut pas faire de communautarisme, en fait, en gros, on est en train de leur dire il faut faire comme les Occidentaux. Parce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas être entre vous, il faut être avec tout le monde. Donc, en fait, il faut consommer ce que tout le monde consomme. Ça veut dire qu'il faut aller chez Carrefour, ça veut dire qu'il faut aller chez Auchan, ça veut dire qu'il faut, tu vois ce que je veux dire, dépenser son argent dans les commerces classiques, jusque les commerces classiques. Finalement, ce sont les commerces de blancs, quand même. Donc, en fait, les blancs vont dépenser dans les commerces de blancs. Les noirs vont dépenser dans les commerces de blancs. Parce que si on était dans un monde dans lequel c'était tout le monde va chez tout le monde, en fait, ça voulait dire que les blancs vont acheter dans les épiceries noires. Les blancs vont acheter dans les épiceries indiennes, dans les épiceries maghrébines. Mais ils ne le font pas. Donc, en fait, en gros, la seule incitation derrière la notion de dire non au communautarisme, c'est de dire, en fait, en réalité, de manière peut-être un peu voilée, venez tous acheter chez nous, venez tous acheter chez les blancs. Clairement. Et de manière flagrante, ça appauvrit grandement la communauté, quoi. Clairement, clairement. Et si, par exemple, on prend le cas, par exemple, ne s'en est que de YouTube, par exemple, quand on voit qu'aujourd'hui, dans le YouTube game français, les noirs sont très, 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 très loin, c'est pourquoi, en fait, c'est parce que les noirs regardent les blancs, mais les blancs ne nous regardent pas. Très bon point. Les blancs ne nous regardent pas. Parce que si les blancs nous regardaient, on aurait des chaînes avec des milliers de vues, des milliers d'abonnés. Mais les blancs ne nous regardent pas. Donc, eux qui ne sont pas pour le communautarisme, ils ne viennent pas regarder les chaînes, ce que les noirs font. Et je ne parle pas des deux, trois blancs qui nous regardent. Et qui vont dire dans les commentaires, je suis blanc et je regarde. C'est bien de regarder, mais vous êtes très peu nombreux. Vous êtes très minoritaires. Parce que si les blancs nous regardaient aussi, on aurait bien plus d'abonnés, bien plus de visibilité, bien plus de vues. Alors que les noirs, eux, regardent les blancs. Donc, nous sommes toujours finalement les perdants de l'histoire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas regarder les blancs. Bien sûr, vous pouvez regarder qui vous voulez sur YouTube. Mais est-ce que la réciproque est vraie ? Non, ce n'est pas vrai. Justement, l'autre volet que je voulais voir avec ça, c'est que, et ça, c'est peut-être l'une des choses qui me fait le plus mal, c'est quand je tombe sur un Africain qui renie l'Afrique. Quand je tombe sur un Africain, j'ai déjà rencontré cet épisode sur ma chaîne, je ne sais pas si tu avais suivi, mais j'étais en route comme ça un jour dans la rue pour un micro-totoir. Je posais des questions aux gens sur l'Afrique. Je posais beaucoup de questions un peu à tout le monde. Et puis là, j'ai eu un profil qui me semblait être génial, un papa d'un certain âge, peut-être 50, 60 ans, qui venait en face de moi, bien habillé, bien sapé. Je me suis approché de lui en me disant, lui, quand je vais lui poser la question par rapport à l'Afrique, il va certainement nous développer quelque chose de tel monde. Je savais que j'avais mon gars, le gars qui allait me changer ma vidéo. Je m'approche de lui, je lui tend le micro, oui, bonjour, par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que vous pensez ? Et là, il me lâche en pleine voix, mais vraiment en haute voix. Je n'en ai rien à foutre de ce continent de merde. Moi, je suis un Parisien. Mais à son accent, tu sentais que c'est le mec qui est là depuis 2-3 ans. Je lui ai dit, ce n'est pas le papa qui est né ici ou qui est venu là il y a 50 ans. Lui, il venait d'arriver il y a 2-3 ans et il disait déjà ça. Je n'en ai rien à foutre de ce continent de merde. Et je me rends compte que malheureusement, il y a des gens qui ont cette image-là, ce regard-là de l'Afrique. Je ne sais pas, tu en as certainement dû en rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense que c'est les deux tares qui caractérisent la communauté noire, c'est-à-dire le complexe et l'aliénation. Le complexe, c'est la complexe d'infériorité, déjà par rapport aux autres. Et l'aliénation, c'est-à-dire qu'on nous a complètement lavé le cerveau. On est des schizophrènes. Et moi, c'est ce que j'appelle... Je pense que la communauté noire a besoin d'afrothérapie, en fait. Et je pense que cette personne-là, qui n'était même pas là depuis très longtemps et qui dit ça, c'est quelqu'un qui, je pense, a été très frustré quelque part et qui est dans l'autodétestation de lui-même, en fait. Et je pense qu'on ne peut pas vivre en se détestant soi-même, c'est pas possible. Surtout que c'est le genre de personne qui fait comme ça, va faire sa vie, et puis le jour où il va se prendre la claque de la négrophobie, c'est quelqu'un qui va très, très mal le vivre. Parce que cette personne-là pense qu'elle est acceptée, qu'elle est peut-être même plus blanc que le blanc, plus royaliste que le roi, mais elle saura très bien sa condition, elle saura très bien qui elle est. Et c'est à ce moment-là, peut-être qu'elle prendra conscience de sa bêtise et de son aliénation par la suite, en fait. Donc moi, cette personne-là, je pense que quand elle va comprendre vraiment la négrophobie et les différences qu'elle va subir, à ce moment-là, peut-être que ça leur mettra des idées en place. Quoique, peut-être pas, mais peut-être. Il y a aussi beaucoup de gens ici en France, et je pense que c'est un phénomène que tu dois connaître, qui rêvent de l'Afrique, se projettent vers l'Afrique, mais n'y vont jamais. C'est vrai. On a tous un oncle ou une tante qui, depuis 20 ans, dit qu'il va rentrer en Afrique. Qui va rentrer et qu'il ne rentre pas, c'est vrai. Et tous les ans, il est toujours là-haut, je vais rentrer, je vais rentrer. Et au final, il ne rentre pas. Et moi, j'ai vraiment un message très clair par rapport à ces gens-là, c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis parce qu'en réalité, en termes d'opportunité, il n'y a rien qui vaut l'Afrique, quoi. J'ai toujours été très effaré de voir que les gens fuient l'Afrique quand beaucoup de personnes se battent pour aller en Afrique. Les Américains, les Chinois, les Européens, tout le monde se bat pour aller en Afrique. C'est ça, c'est vrai. Et les Africains se battent pour fuir leur pays. Enfin, certains, parce que je pense qu'il commence à y avoir quand même une génération assez consciente sur place qui comprend les enjeux et qui se dit, en fait, non, non, c'est ici que les choses se passent et c'est ici qu'il faut rester pour pouvoir agir. Moi, j'invite vraiment, alors il faut se préparer à ça, il faut se préparer à rentrer, il ne faut pas le faire comme ça. Mais j'invite vraiment tous les Noirs, tous les Afrois à bien réaliser que... Et ça, c'est Daniel Akufuado qui l'a dit récemment à Macron, à Paris. « Tant que l'Afrique sera pauvre ou que tu sois sur la planète, la honte et le mépris de l'Afrique te suivra. » C'est clair, c'est vrai. Le monsieur que j'ai vu la dernière fois, je veux dire, et ça, c'est vrai pour tous les blacks, du coup, tu as souvent le sentiment quand tu écoutes certaines personnes qui se rendent compte que... Mais en fait, j'ai réussi dans la vie, donc de point d'un point de vue social, j'ai tout, j'ai une belle voiture, belle maison, des millions dans mon compte en banque, mais je ne suis pas respecté en fait. Non, je suis toujours méprisé, ouais.